Musique Musique Puisque ce paradoxe associatif, c'est la différence entre ce qu'est réellement l'association aujourd'hui dans nos sociétés et la manière dont elle est vue. Et j'essaierai de comprendre avec vous pourquoi il y a ce paradoxe associatif. C'est effectivement le sujet de réinventer l'association et je pense que je vais revenir sur pourquoi réinventer tout à l'heure puisque Yannick posait la question de savoir si c'est avec un point d'interrogation ou non. Non, il me semble que c'est une nécessité et non pas une éventualité que de réinventer l'association. Et justement, comment est-ce qu'il est possible de réinventer l'association ? Peut-être en prenant compte de l'ampleur du paradoxe associatif. Et l'ampleur de ce paradoxe associatif, c'est que d'abord, dans le monde entier, depuis quelques décennies, alors que souvent on entend des paroles qui nous répercutent une crise de l'engagement, une crise du bénévolat, la difficulté de recruter des volontaires, les statistiques, même si elles ne sont pas complètes, même si elles sont seulement partielles, sur l'ensemble des continents, nous montrent que, alors qu'il y a une crise de pas mal d'institutions, on pourrait prendre le seul exemple des partis politiques parmi d'autres, le recrutement associatif, l'engagement dans les associations, ne cesse de s'étendre. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vu avec finesse de quoi il est fait cet engagement associatif. Mais je pense qu'il faut déjà remettre les pendules à l'heure de ce point de vue-là, c'est-à-dire de constater que, dans ces formes qui peuvent être diverses selon les pays, mais il y a une mobilisation associative dans l'ensemble de la planète qui est sans égale dans l'histoire, que l'on n'avait jamais vue, et qui est valable aussi bien en Afrique qu'en Amérique qu'en Asie ou en Europe. Et donc ça, je pense que c'est la première chose dont il faut partir parce qu'il me semble qu'elle n'est pas assez dite. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de penser que les associations sont victimes d'une société qui serait aujourd'hui sous le régime de l'individualisme généralisé. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Alors on pourrait y revenir tout à l'heure. Les formes d'engagement se sont profondément modifiées depuis la fin du XXe siècle, mais le fait que ces formes se soient modifiées ne signifie pas qu'elles se sont affaiblies. Bien au contraire, elles se sont partout renforcées. Et alors que les associations ne cessent de recueillir de plus en plus de participations, je rappellerai que les statistiques dont on dispose sur la France, mais c'est loin d'être une exception comme je le mentionnais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Français sur trois de plus de 15 ans qui est engagé d'une manière ou d'une autre dans une association. Donc c'est une appartenance de masse qui existe par rapport au monde associatif. Et pourtant, ce monde associatif continue à être méprisé. Il est méprisé d'abord dans le monde de la recherche. Moi je me coltine souvent des débats avec des collègues, en particulier dans les sciences sociales et économiques, puisque c'est le domaine dans lequel je suis. La plupart des chercheurs en sociologie aujourd'hui considèrent que l'association est un cheval de troie du désengagement de l'État. Et donc toutes leurs analyses sont uniquement sur le flanc critique en disant que finalement, les acteurs associatifs ne savent pas véritablement qu'ils sont l'objet d'une manipulation, puisqu'en fait, ils prennent la place de personnes qui auparavant étaient mieux payées, puisqu'elles étaient fonctionnaires dans le service public. La plupart des analyses sociologiques sur l'association se limitent à cela. Alors évidemment, il y a un fondement à cette analyse critique, et on peut, dans une certaine mesure, la partager. Parce qu'on sait que dans un certain nombre de secteurs, les programmes de traitement social du chômage ont par exemple été des vecteurs de retrait de l'État dans un certain nombre de champs d'activité. Mais là, où je pense qu'il y a un biais méthodologique sur lequel il faut revenir, c'est qu'on ne peut pas imputer cette responsabilité aux associations, et on ne peut pas considérer que, par essence, les associations ne seraient que cela. C'est-à-dire que le premier problème, c'est que dans le monde de la recherche, on a une difficulté à prendre en compte les associations, et à ne pas les réduire à des fonctions uniquement réparatrices qu'elles prendraient dans des contextes dans lesquels l'État serait en train de se désengager. Ça, c'est du point de vue de la recherche. Du point de vue du débat général, et là, ça renvoie effectivement à la contribution qu'on a faite dans Mediapart, qui a été conçue aussi avec le mouvement associatif en coopération, on voit bien que quand on parle de relance aujourd'hui avec les interlocuteurs économiques ou socio-économiques, on laisse souvent de côté les associations, comme si finalement, ce n'étaient pas vraiment des interlocuteurs économiques qui pourraient être considérés comme faisant partie de la Cour des grands. Et c'est vrai que quand on décide de s'intéresser aux associations, on voit bien que les deux grandes institutions qui sont les institutions qui font l'objet d'une attention particulière, c'est d'un côté l'État et de l'autre côté l'entreprise privée. Et que l'association est toujours finalement considérée comme étant marginale, périphérique et n'étant pas au centre du contrat social qui est celui de notre société. Or, je crois que là aussi, il y a un décalage entre la réalité et ses représentations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...